Le brouillard est toujours plus fort que le soleil, l'équipage 312 n'ira pas plus haut. Nous étions 86e après la première journée, c'était génial pour nous. Alors au départ de la deuxième étape ce matin-là, on avait décidé d'y aller tranquille. De toute façon, notre voiture n'était pas préparée pour gagner le rallye. Sur la route, il y avait des trous qui n'étaient pas indiqués dans le roadbook. Et comme on roulait derrière une autre voiture qui nous masquait la vue, on s'est fait piéger. On n'a rien vu arriver, ça s'est passé en une seconde, on n'a rien compris. Détruites, pulvérisées, rien à faire. Pour leur premier Dakar, ils doivent renoncer. C'est fou, on n'avait parcouru que quelques kilomètres et c'était déjà fini. Ce qui est fou aussi, c'est que la voiture de devant est passée sans encombre, alors que nous, on a rebondi et encore rebondi avant de partir en tonneau. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une faute de pilotage. Je crois plutôt à une casse, un problème mécanique. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est que l'on s'en soit sorti indemne, parce que quand je vois ces images, je me dis que ça aurait pu être très grave.